pour maxi pro tech aujourd'hui présentation de la carabine swissarm sa 1200 donc la tac one en calibre 4 5 mm qui fonctionne avec des plombs diabolo à jus donc qui développe une puissance de 19,9 joules pour une vitesse initiale de plomb de 280 m secondes selon les plombs bien sûr encore une fois et selon les marques ça peut différer un petit peu elle est fournée avec une lunette 4 x 32 on a une carabine qui pèse 3 kg 100 pour un mètre 10 de long ce qui est plutôt correct c'est une carabine full polymère donc on peut l'avoir je les posais ici pour vous la présenter pour cet essai je vais utiliser des plombs gamo pro magnum et des plombs létal pour voir un petit peu la puissance et surtout au niveau de la perforation on connaît ces plombs pour leur perforation et leur performance sans précédent au niveau de la vitesse donc on va tirer sur divers objets j'ai casserole j'ai du plinking et les cibles de précision avec les pro magnum sachez que j'ai réglé les lunettes donc là ici il manque des petits capuchons sur le dessus c'est parce que en fait quand vous réglez une lunette je vous ferai un tuto là dessus chaque plomb est différent c'est à dire chaque plomb vous pouvez aller tirer sur du pont plat du pro match par exemple gamo ou du pro magnum vos réglages seront différents suivant les plombs suivant leur forme leur poids leur aérodynamisme ça va flancher à un fois que vous changer de plomb vous voulez faire une longue série de tirs avec des plombs refaites un petit peu des réglages et je vous montrerai vous faites deux trois tirs sur une cible et vous venez après avec un petit tournevis bon pour celui ci c'est un petit tournevis sinon vous avez des lunettes réglables directement à la main en direct je veux dire au niveau de la dérive de la hauteur voilà donc full polymère très sympathique une très bonne prise en main donc je vais la prendre avec vous voilà donc en fait on a ici un support de pouces qui est assez sympathique un peu style moderne c'est vraiment le design moderne des fusils de précision on pourra le dire vous avez le rail ici donc la lunette est fournie avec il n'y a pas de problème au niveau du rechargement on met un petit coup ici il ya un espèce de petit silencieux bon c'est un faux silencieux bien sûr on vient taper on vient forcer on vient mettre son plomb et une fois que c'est prêt on peut effectuer un tir voilà sympathique il n'y a rien d'autre à dire il n'y a pas de pour le tarif c'est une très bonne carabine d'initiation et on peut aller là on est à 20 mètres de la cible environ donc je vais vous mettre la gopro juste en haut après pour les cibles mais 20 30 mètres ça passe sans souci voilà étape plutôt fort 280 secondes c'est quand même pas négligeable ok attention c'est une arme qui est qui est autorisée au dessus de 18 ans d'accord donc ne ce n'est pas un jouet ça peut être dangereux puisque un plomb lancé à 280 mètres secondes dans un être humain ce n'est pas comme dans une cible en fait d'accord voilà je préférais vous prévenir donc c'est accessible avec simplement une carte d'identité pour être majeur allez on va passer aux tirs donc là on va commencer par tirer sur des petites cibles qui basculent comme je voulais tout à l'heure on va voir si j'ai fait des bons réglages le but c'est de les toucher on part sur le pro magnum je mets en appui simplement sur la table c'est parti le premier c'est dedans alors en distance de 20 m 1 20 22 m je peux pas aller plus loin parce que d'ailleurs à loisins c'est un petit peu chiant il ya un petit point dur à la détente faut juste y faire vraiment frôler celui-là et voilà moi ça me plaît alors on va essayer de taper celui du potier alors c'est un très bon hobby de s'amuser avec des carabines loisirs surtout sécuriser votre terrain faites attention mettez des palettes d'air des sacs de sable des seaux de terre je sais pas trop mais j'adore ça je sais pas ce que vous en pensez après savoir que les petites cibles comme ça basculante c'est inusable vous pouvez y aller leur tirer dessus deux mille fois on a accroché le premier là haut et le but c'est des accrochés tout ce bord donc pas réussir dans cette vidéo parce qu'il manque un peu de non pas de patates pour réussir à aller légèrement bien il s'est mis alors il est remonté et maintenant le but du jeu c'est de toucher celui du haut pour tous les faire retomber et recommencer à zéro voilà tout à distance vraiment faut vraiment des fainéants les tirs et voilà ce que je dis très bonne carabine très très bonne carabine simple je suis pas fatigué il y a des séances où je vais être fatigué et du bras et pourtant voilà merci à vous de m'avoir regardé